... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de CETECO, consacré aujourd'hui aux journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises qui se tiennent donc au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan du 7 au 8 novembre 2024. Cette dixième édition s'articule autour du thème « Financement alternatif, levier de stimulation du développement et de la performance des petites et moyennes entreprises ». Alors que les PME rencontrent souvent des difficultés d'accès au financement classique, ces journées mettent en avant des solutions innovantes pour soutenir leur croissance. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Serge Hanon, directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne des PME. C'était un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour, monsieur. Nous sommes heureux d'être ici. C'est nous. Alors, nous sommes aujourd'hui à la dixième édition. Il y a quand même un bilan à faire. Bien entendu. Les PME, les journaux nous ont permis d'avoir des acquis pour les PME. D'accord. Voilà. Les journaux ont commencé en 2013 à leur première édition. Mais à ces éditions déjà, au niveau de l'État, les PME n'avaient pas trop de voix. Donc l'État a permis, ces journaux ont permis déjà à l'État d'abord de légitifier sur ce que c'est qu'une PME en 2014. En effet. Ça permet à l'État de mettre en place un programme Fénice. C'est dans ce programme Fénice qu'on a eu des acquis comme un ministère dédié aux PME. Aujourd'hui, il y a un ministère dédié à la promotion des petites et moyennes entreprises. Et également, on a pu avoir des structures de l'État comme l'agence Côte d'Ivoire PME qui a commencé par là. Ce sont ces journées, leur 7e édition, qui portaient sur les marchés publics, qui a amené l'État à légiférer et à permettre de donner des avantages aux PME en matière de marché public. Donc en tout cas, il y a eu un impact positif, un impact économique positif sur l'environnement économique ivoirien. Par exemple, les journées de mai vont permettre aux PME aussi de donner leur avis sur le financement participatif qui va permettre à l'État de bien légiférer dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui arrivent. Il ne faudrait pas qu'elles viennent, elles prennent l'idée, elles investissent un peu, après vont avec l'idée. Il faut que tout ça soit encadré par l'État. Donc en prenant des thèmes, c'est pour nous une façon d'inviter l'État à légiférer et à mettre des contours sur des activités des PME. Alors en ce qui concerne ces journées nationales, promotionnelles des petites et moyennes entreprises, est-ce qu'il y a un rôle particulier joué par la fédération ivoirienne des PME dont vous êtes le directeur exécutif ? Ok. Notre rôle fondamental, c'est d'accompagner les PME. Avec les journées, on permet aux PME de parler directement à l'État et de parler directement à certains partenaires qui sont spécifiques. Aujourd'hui, par exemple, vous voulez un financement alternatif, vous venez, il peut y avoir un investisseur qui est là, avec qui vous pouvez discuter. Donc c'est ce que les journées vont apporter. Mais ce qu'il faut savoir, nous la fédération, notre rôle, c'est d'accompagner les PME. Nous avons quatre missions essentielles. La première, c'est de mettre les PME ensemble dans une confédération. Les PME ne sont pas directement membres, elles sont membres des organisations professionnelles et ces derniers, elles sont membres de la FIPME. D'accord. Notre deuxième mission, c'est d'accompagner l'État à mettre en place un climat d'affaires favorables au développement des PME, pour qu'on ait des PME compétitives nationales. Et la troisième mission, c'est une mission d'accompagnement, d'offrir des services d'appui, des renforcements de capacités, permettre aux PME vraiment de se mutualiser, les activités pour être compétitives. Et la quatrième mission, c'est celle qu'on est en train de faire, c'est de représenter les PME à travers des activités d'envergure, comme les journées nationales des PME. Et justement, au cours des journées nationales de promotion des PME, vous allez aborder donc la thématique du financement alternatif. Ici, est-ce qu'on peut savoir les solutions spécifiques que vous allez proposer ou qui seront proposées à l'ensemble des PME ? Oui. La première solution, c'est comment aller prendre le financement alternatif ? D'accord. On va dire la PME, comment aller prendre ? Avec quel document ? Et avec quel type ? Parce que vous pouvez avoir un problème de financement, mais il faut savoir avec qui je prends. Est-ce que je prends du compte de funding ? Est-ce que je prends un fonds de garantie pour ma compagnie ? Est-ce que c'est un capital risque ? Est-ce que c'est un capital risque que je veux ? C'est là, c'est à ces journées, que les PME vont avoir les solutions qui sont importantes pour elles pour prendre des décisions. Et je rappelle que tout ce qu'on vient de citer font donc partie, c'est un ensemble de financements alternatifs. Oui. Et c'est un ensemble que les PME vont connaître. C'est nous. Alors, on constate de plus en plus la promotion du financement alternatif. Je pense qu'il serait judicieux pour nos téléspectateurs de nous dire vraiment ce que c'est. Donc, en fait, aujourd'hui, on s'est dit qu'il est important de faire la promotion du financement alternatif. C'est quoi le financement alternatif ? C'est un financement qui se fait en dehors de la banque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alternatif, c'est sans la banque. C'est-à-dire que... Non, quand vous dites en dehors de la banque, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire sans aller dans le financement classique bancaire. D'accord. On n'est pas sur un dans une banque, écoutez, je veux un prêt, etc., etc. C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. C'est aller vers d'autres moyens de financement. Et l'un des moyens qu'on connaît le plus, c'est le financement participatif qu'on appelle le grand fonds d'ignes. D'accord. C'est-à-dire voir des partenaires, des amis, des frères qui vont vous accompagner dans votre projet. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le financement repose sur la confiance. Ok. Donc, aller vers d'autres structures qui vont vous faire confiance. Parce que la confiance bancaire, ça menuse au fur et à mesure. Donc, il faut d'autres confiances. Et la confiance qu'on propose, c'est celle qui se fait en dehors de la banque. On a les levées de fonds. Les levées de fonds, on a le capital risque, qui sont des acteurs qui vont vous accompagner dans votre projet. D'accord. Ici, les financements alternatifs, ce sont des structures, des personnes physiques ou morales qui vous accompagnent dans l'exécution de votre projet en vous donnant du financement. Alors, la 10e édition des journées nationales de promotion des PME vont forcément mettre l'accent sur ces financements alternatifs. Est-ce qu'il y en a de façon particulière des sujets que vous allez aborder à l'endroit justement des PME qui prendront part à cet événement ? Ok. Merci pour la question. On aura 5 panels. Et chacun des panels va faire un peu la promotion d'un type de financement alternatif. Donc, le premier panel va porter sur les mécanismes. Pourquoi aller faire un financement en dehors de la banque ? D'accord. Le second, on va voir les différents types de financement. Le troisième, on va faire la promotion du financement alternatif. Mais bien entendu, les banques seront là, les micro-finances aussi seront là. Donc, tous ceux qui font la finance seront là pour discuter de ces thèmes. C'est quoi les avantages de se diriger vers le financement alternatif ? Les avantages, c'est aller vers d'autres horizons pour régler un peu le besoin du financement qui les permet de traverser. Après, est-ce qu'il y a une certitude d'avoir les fonds que la banque pourrait nous donner ? Non, on ne met pas la vente de côté. La banque aussi est un élément important dans l'accompagnement des PME. Mais en plus, la banque, il faut d'autres types de financement qui peuvent accompagner. D'accord. Parce que le besoin est vraiment immense. Alors, les entreprises, est-ce qu'elles doivent remplir certains critères spécifiques pour bénéficier d'un financement alternatif ? Non, mais pour tout financement, ce qui est important, c'est la confiance. D'accord. Donc, c'est l'élément fondamental du financement, c'est la confiance. C'est la confiance qui va réguler le taux d'intérêt. C'est la confiance qui va réguler le montant de garantie. Donc, même le financement alternatif demande la confiance. Donc, c'est d'autres partenaires qui ne sont pas des partenaires, qui ne sont pas des banquiers, qui vont vous accompagner dans le financement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement participatif n'est pas trop normé au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, il n'y a pas de loi qui encadre. Mais ce qui est important, le financement repose sur la confiance. C'est un peu comme un investisseur qui arrive. Mais vous ne connaissez pas. L'investisseur va regarder votre projet. D'accord. Vous allez lui présenter votre projet et lui, il va accepter de rentrer dans le projet pour vous accompagner. Alors, est-ce qu'avec vous, on peut avoir un bilan du nombre d'entreprises qui a pu bénéficier d'un financement alternatif ? Bon, ce qu'il faut savoir... Au sein de la FIPME, par exemple. Comme je vous le dis, c'est fait de la promotion. On n'a pas encore les chiffres pour savoir combien d'entreprises ont besoin d'un financement alternatif. On n'a pas encore les chiffres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de sensibiliser le PME à lever ce financement, à lever les investisseurs, à lever les fonds de garantie pour pouvoir avoir assez au financement. Alors, les journées nationales de la promotion des petites et moyennes entreprises en matière de sensibilisation au financement alternatif, qu'espérez-vous en termes d'impact ? L'impact, déjà, c'est sensibiliser à la fois les PME, à la fois l'État et les autres acteurs du financement pour que cet environnement du financement soit légiféré, soit promu, et pour que les PME s'y intéressent. En fait, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau le financement alternatif. Bon, je pense que dans ces 15 années, on connaît ça un peu, les femmes le font surtout marcher sous la forme de tontines. Mais quand ce n'est pas encadré, vous savez où ça arrive. Alors, vous parlez beaucoup d'encadrement. C'est quoi au niveau de loi, c'est ça ? Et la loi, et les acteurs pour surveiller. D'accord. Alors, je suis une PME, je rencontre un investisseur. Les démarches à adopter, justement, pour entrer dans ce cadre réglementaire de loi. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y a à poser comme acte ? Vous rencontrez un investisseur. D'abord, vous avez un projet. Et lorsque vous avez votre projet, vous rencontrez un investisseur, vous lui expliquez le projet. Souvent, on dit, vous faites le pitch du projet. Donc, l'investisseur va regarder le projet. En fonction de son expérience, il va sentir le projet. D'accord. Là, c'est dire, OK, ce projet, il est bon. C'est un projet potentiel qui peut avoir une marge de progression. Il va vous accompagner. Justement. Enfin, je veux dire, les actions imposées au niveau juridique, de façon concrète, qui je dois voir avec l'investisseur, pour une nouvelle PME qui vient de naître, par exemple. OK. Une nouvelle PME qui arrive sur le marché du financement alternatif. Il voit l'investisseur qui va regarder le projet, comme je l'ai dit. L'enjeu, c'est que l'investisseur va apprécier. Il va mettre les conditionnalités du projet. D'accord. Ici, on a certaines structures, dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, qui font du capital risque. Ils rentrent dans le capital et ils siègent à votre conseil. Ils siègent et s'immixent dans la gestion pour avoir les résultats, en fait. D'accord. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on prend un financement, il faut forcément le restituer. Alors, pour l'organisation de cet événement, il y a des partenariats qui sont ici. Justement, quel rôle jouent les partenaires à l'occasion de cette dixième édition ? Les partenaires, c'est pour accompagner l'édition. Les partenaires, c'est pour permettre aux PME d'être sensibilisés. Les partenaires qui arrivent, c'est pour une visibilité. Soit c'est pour présenter des produits aux PME, soit également pour pouvoir leur parler de certaines activités. Par exemple, on a contacté l'agence d'emploi jeunes qui va présenter son programme de stage en faveur des PME et des jeunes. D'accord. Voilà. Donc, ce sont ces genres de choses qui sont importantes et qui permettent aux gens d'être sensibilisés. Donc, il y a pas mal de partenaires qui sont là. Je n'ai pas fait de publicité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que le gouvernement ivoirien, justement, encourage les financements alternatifs ? Ok. Le gouvernement, d'abord, les jeunes PME sont organisés avec le ministère du Commerce. Ok. Voilà. Donc, l'État a mis en place des outils et des structures pour accompagner. L'État même a mis en place un fonds de garantie, qui est la SGPME, qui va également faire du financement alternatif pour permettre aux PME d'avoir assez au financement. C'est l'occasion d'en parler. J'aimerais savoir, enfin, on va prendre l'exemple selon lequel je suis une PME. J'ai besoin d'un fonds. Vous l'avez dit, il y a un fonds de garantie qui existe. Les étapes à franchir, histoire d'aboutir, de bénéficier de ce fonds, ce sont lesquelles ? Ok. Vous partez auprès de votre banque, vous négociez votre financement, et laissez la banque être d'accord de vous accompagner. Elle va vous demander une garantie. La garantie va servir à faire face au financement si demain le projet n'aboutit pas. D'accord. Et pour cette garantie, souvent, elle est lourde, elle est énorme, et les PME ne peuvent pas la fournir. Ok. Donc, l'État a mis en place une structure, qui est la SGPME, qui va alléger cette garantie. D'accord. L'État va envoyer une partie, et vous envoyez l'autre partie. Quel conseil vous donneriez aux PME, histoire de mieux se préparer à l'accès au financement alternatif ? Il y a deux éléments importants lorsqu'on a une PME. C'est la vision. Parce que lorsqu'on donne un financement, le remboursement est futur. Donc, une PME doit avoir une vision. Parce que c'est les revenus futurs qui vont permettre de rembourser le financement. D'accord. Le deuxième élément qui est important, c'est la structuration. La PME doit être structurée. Une entreprise est structurée lorsqu'elle est capable de faire son bilan, lorsqu'elle est formalisée, lorsqu'elle est capable de tracer l'ensemble de ses activités. Parce que c'est sur ça que les investisseurs vont avoir comme historique, comme élément de base pour prévoir le futur et accorder l'accompagnement participatif. Alors, donc, à vous entendre parler, on comprend aisément que vous êtes vraiment en train d'encourager les financements alternatifs, histoire de pousser, donc, de faire éviter au PME de toujours se rendre vers les banques classiques. Oui, c'est un complément. C'est un complément. C'est un complément. On ne peut pas dire qu'on évite la banque. On retourne le dos aux banques. Mais c'est un complément. Parce que le financement bancaire, il est important à une certaine étape. Si je veux résumer un peu, jusqu'à trois ans, c'est le financement participatif qui est important. D'accord. À partir de trois ans, je veux dire, les trois premières années d'existence. C'est le financement participatif qui est important. Alternatif plutôt qui est important. À partir de trois ans, la banque peut accepter de vous accompagner. D'accord. Mais à partir de 15 ans, 20 ans, il y a un autre type de financement qui est là, qui est la bourse. Oui. Voilà. Donc, souvent, on laisse le financement alternatif, on va directement à la banque. Donc, la banque, n'ayant pas de confiance, va mettre des taux d'intérêt élevés. D'accord. Avec des garanties élevées. D'accord. Puisqu'elle n'a pas trop d'historique. Donc, avant les trois années, pendant les trois premières années, il est important de mettre en place le financement alternatif pour accompagner l'activité. Là, nous sommes en 2024. Les entrepreneurs ou les PME commencent à faire la promotion, donc, du financement alternatif. Comment est-ce que vous voyez ce financement alternatif-là dans les cinq prochaines années ? Je pense que c'est une opportunité. C'est une opportunité dans les cinq années qui arrivent parce qu'on a un manque de financement au cours des trois premières années. Si on développe, qu'on fait la promotion du financement alternatif, ça va aider les PME à se constituer et à se mettre en place. Parce qu'on a ce type de financement qui manque. Le financement avant les trois premières années. Donc, c'est le financement participatif qui peut accompagner les trois premières années de l'entreprise, voire les cinq premières années. Et en termes de perspective, comment vous voyez ce projet ? Je vois que ça va permettre d'accélérer la création de PME. D'accord. Ça va permettre de réduire un peu le taux de mortalité entre griffes des PME. Où on dit fermer l'entreprise parce qu'on n'a pas de financement. Ou bien le financement n'est pas négocié. Et il y a un autre financement qui est le PME non pareil, surtout le PME ivoirien. Le financement à long terme. Lorsque vous voulez faire une boutique, vous devez construire d'abord la boutique avec quel financement ? D'accord. Donc, c'est le financement alternatif qui peut vous accompagner avec un investisseur qui vous donne l'agent pour faire une belle boutique pour attirer la clientèle. Ce qui fait que quand on regarde un peu l'immobilier professionnel des PME à Abidjan, vous voyez que beaucoup ne sont pas bien lotis, ne sont pas dans des conditions excellentes. Parce que ça, c'est le financement des structures, des infrastructures dès les premières années. Beaucoup de banques n'accompagnent pas. Alors, financement alternatif, levier de stimulation du développement et de la performance des PME. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que c'est le thème autour duquel va se dérouler la dixième édition des Journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises. En abrégé, JNPPME, développement et performance des PME. Quelle différence ? Développement, c'est la croissance. La performance, c'est la rentabilité. D'accord. Parce que si une entreprise n'est pas rentable, elle n'est pas capable d'assumer ses charges. Donc, elle est obligée de fermer. Mais développement, c'est la croissance de l'entreprise. Attaquer de nouveaux marchés. Une entreprise peut être résistante, mais elle a besoin du financement alternatif pour attaquer de nouveaux marchés. Donc, le développement, c'est la croissance et la performance, c'est la rentabilité. Je rappelle que vous êtes M. Serge Annon, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Cette émission est terminée, mais on vous laisse le temps de lancer un appel à l'ensemble des PME, histoire de prendre part justement à cette dixième édition des Journées nationales de promotion des petites et moyennes entreprises qui se tiennent, je le rappelle, à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire du 7 au 8 novembre 2024. La Fédération, par ma voix, invite l'ensemble des PME à venir comprendre, à venir connaître ce que c'est qu'un financement alternatif. Parce que le problème du financement, toutes les PME rencontrent ce problème. Toutes les PME ont des difficultés d'accès au financement. Donc, par rapport à ça, il est important de venir voir une autre alternative de financement qui va leur permettre d'amorcer la création, qui va leur permettre d'avoir des solutions pour lancer de nouveaux projets. Donc, on invite toutes les PME à prendre part aux Journées nationales promotionnelles des PME, les sept et huit, c'est-à-dire demain, à l'Hôtel Ivoire, pour comprendre c'est quoi le financement alternatif et un levier pour eux de se développer et d'être performants. L'entrée est gratuite. Vraiment, gratuite parce que c'est un événement pour les PME. Monsieur Annon-Serge, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci, je vous remercie pour l'opportunité que vous offrez à la Fédération. C'est nous, c'est nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises. Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –